L'ouvrage, il n'est pas possible, il n'est pas possible, il n'est pas concevable, il n'est pas imaginable d'oublier quoi que ce soit. Chaque image est totalement et irrémédiablement gravée dans la mémoire du lecteur, dans la mesure où l'intensité de l'émotion ainsi que le déroulement des événements sont intimement liés. Et on navigue avec Georges du début à la fin du film parce que c'est un déroulement cinématographique tellement visuel et tellement fort qu'on ne peut pas se détacher de ce foillement, de la façon dont l'auteur vient insérer les images et leurs répercussions et leurs échos à l'intérieur de nous, du début à la fin, donc il suffit de très très peu de choses pour s'en souvenir, il suffit d'une phrase, d'une image, voilà. Et pour moi c'est probablement un des textes les plus parlants, les plus touchants, les plus bouleversants qui m'étaient été donnés de lire de ma vie pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis un lecteur impénitent et ensuite de ça parce que la thématique est sous-tendue par le théâtre et que le théâtre est une des composantes essentielles de ma vie depuis quelques années et donc ces deux éléments se conjuguant avec bien entendu le point de vue de l'humaniste qui face à ces événements-là ne peut pas rester insensible et donc le souvenir est total et bouleversant.